Bonjour à tous et bienvenue, place aujourd'hui un nouveau grand entretien avec un certain invité de Marc, j'ai envie de dire, co-auteur de ce livre « Les parrains du foot » sorti aux éditions Robert Laffont. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Grégoire, donc Mathieu je te laisse un peu te présenter déjà pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Merci Romain déjà de prendre le temps de parler du livre. Moi je suis correspondant de l'équipe à Marseille, on est 4 à bosser sur l'OM pour l'équipe et moi je suis un peu le Marseillais de la bande, celui qui est sur place, fonction que j'avais déjà eue pour le Parisien aujourd'hui en France, ce qui m'a valu pas mal de blagues des supporters à mon arrivée en 2009 à Marseille. J'ai fait 6 ans pour le Parisien, une petite année à Libé au service des sports avec le grand Grégory Schneider et maintenant presque 3 ans à l'équipe. D'accord, alors on va évoquer ce livre, les parrains du foot, c'est sorti il y a un bon mois je crois d'ailleurs, un bon mois et demi à peu près. Alors c'est écrit donc par toi, également Bretman Kemet et Stéphane Selamy, je te laisse présenter tes deux comparses parce que c'est une oeuvre collective avant tout. C'est ça, c'est la rencontre de deux milieux et en fait c'est la rencontre que tu vois dans le livre et qui a eu lieu dans la vie en fait parce que ces mecs là, ils adorent le ballon mais c'est surtout des purs faits diversiers quoi. Eux, leur vie c'est les commissariats, les prétoires, les faits divers sordides qu'ils ont commencé à couvrir dès l'âge de 20 ans pour le Parisien, on est tous passés par cette maison vénérable et donc ils ont toujours aimé le ballon et en fait plus ils enquêtaient, plus sur des histoires de voyous en région parisienne, plus ils trouvaient beaucoup de footballeurs dans les entourages quoi, ça pouvait en fait parce qu'ils se sont rendu compte que tout le monde ferait dans les mêmes endroits, que ce soit les animateurs télé, les gens de la télé-réalité, les people, les joueurs de poker, les footeux, anciens ou nouveaux et donc ils m'ont contacté parce que moi sur Marseille, j'avais aussi cette double casquette mais voilà, plus foot évidemment mais je connaissais aussi l'envers du décor à Marseille, il faut dire, c'est un terreau hyper fertile et on s'est croisé comme ça, on s'est rencontrés, ils ont apporté vraiment une culture du fait divers et moi j'ai essayé de leur apporter le côté foot et en recroisant on a trouvé plein de noms en commun. Donc ce projet, j'imagine qu'il a, selon la quatrième de coup, c'est un fruit de trois années d'enquête parce que c'est vrai que la première chose quand on lit ce livre-là, après on ira un peu dans le détail, c'est qu'on voit que c'est une somme de travail colossale, c'est pas pour faire de la lèche, je pense que vraiment pendant trois ans, vous avez sué pour obtenir tout ce que vous avez obtenu. Alors, oui et non, en fait c'est parce que c'est notre matière en fait, comme toi tu as ta matière et tu vas aller sur des sujets que tu suis depuis très longtemps, que ça peut être sur le foot espagnol, latino ou même ce qui t'intéresse là vraiment la délinquance en col blanc, on en reparlera peut-être, dans le foot, la grande délinquance financière, donc c'était Marotte que tu suis, nous on suivait un peu ça, on accumule quand même au fil des ans et c'est vrai qu'on a accéléré le mouvement depuis trois ans, on a surtout signé notre contrat chez Robert Lafon, mais on va dire c'est une dernière grosse année de travail, voilà, c'est une dernière grosse année de travail mais c'est des centaines de trucs accumulés au fil du temps, des contacts, des idées que tu vois dans ton travail, je pense à l'ex-madame Anigo, la mère d'Adrien Anigo, à Patrick Blondeau, à des barésides et des roudats que tu, ou Moussa Bakary que je connais depuis très longtemps, que tu vois, tu te dis un jour on fera un truc et la dernière année on a accéléré, on a fait ce truc-là. Parce qu'évidemment il y a le sous-titre, comment la Mafia Corse et les nouveaux caïds ont mis la main sur le foot français, alors évidemment c'est la maison d'édition qui fait ça, mais c'est plus que ça, indépendamment de la Mafia Corse, de la Brise de Mer, on va revenir, et les nouveaux caïds, c'est un peu, j'ai l'impression, une introspection sur les relations un peu borderline, un peu trouble du football français, parce que c'est un ouvrage qui se concentre sur le football français, ça c'est important. Ouais, ben en fait moi j'ai quand même une grande fascination pour les entourages finalement, parce que quand on est journaliste aujourd'hui de foot, par exemple tu vois moi j'ai commencé aux Parisiens avec Carole Marchetti, qui est toujours chef là-bas, qui était à l'AFP à Marseille dans les années 90, lui il était au mariage des joueurs de l'OM, il avait pas peint sur son fixe, tu vois, nous on est dans une époque où aujourd'hui on a mais des armées de gens autour des joueurs, on a des entourages à rallonge, on a des filles, on a des mecs, on sait pas certains la moitié de ce qu'ils font, et puis on a parfois des gros bras, on a parfois des gens moins fréquentables, on a des faux agents, des vrais agents, il y en a maintenant des joueurs qui ont 5 ou 6 agents, tu sais plus retrouver le vrai du faux, et donc j'ai toujours, j'ai été fasciné par ça moi, moi c'est ça qui m'a fasciné, et c'est vrai qu'on retrouve vachement ça dans l'ouvrage sur ces gens qui gravitent autour des footeux, qui sont finalement, tu vois, un peu les rappeurs US des années 2000, ou les rockers, les rockstars des années 60-70, avec tout cet aéropage autour, ces groupies, et puis c'est aussi ces gens moins fréquentables, tu vois, les rockstars ils avaient leurs dealers de drogue, aujourd'hui évidemment ils font attention sur ce niveau-là parce que c'est des sportifs, mais ils ont des mecs peu recommandables parfois, ou alors qui vont leur causer des soucis, ça peut être des amis d'enfants, ça peut être des protecteurs, ça peut être ou alors des gens qui veulent vraiment aussi parfois les extorquer, ça arrive aussi. Quand j'ai lu ce livre, j'ai retrouvé beaucoup du Mathieu Grégoire Libération, non ? Parce que vraiment quand je vois ça, je pense à tout ce que t'as fait, moi je reviens surtout sur ce papier que t'as fait, sur des lieux Lucas qui m'ont marqué, parce que je crois que t'es le seul à avoir obtenu une grande interview des lieux Lucas qui on le rappelle était plus ou moins la tête de gondole de Doyen Sport, avec des relations on va dire très très troubles, on va dire ça comme ça, et t'avais fait beaucoup d'investigations déjà à l'époque, je me rappelle même sur France Foot, à l'époque où il y a les papiers, etc. Donc quelque part j'imagine que t'as toujours été fasciné aussi par le côté enquête, indépendamment de ce côté des entourages, il y a le côté investigation qui me prime aussi là-dessus. Ouais bien sûr, alors c'est des choses parce que Libé dans son fonctionnement se rapproche de France Football, on est plus sur un fonctionnement hebdo finalement, tu vois, surtout au service sport où les mecs ils te réclament pas un papier tous les jours, malheureusement s'il y a une actu politique et tout, c'est allez t'es bien sympa mais tu vas regarder ton biathlon là sur la chaîne l'équipe, voilà dégage de là. Donc justement ça te permettait de faire des sujets on va dire sur du temps long ou du mi-long on va dire et ce que tu retrouves à France Foot, à l'équipe t'es plus la tête dans le guidon surtout quand tu suis l'OM, tu te fais par contre des contacts, des réseaux extraordinaires mais il y a plein d'histoires que tu aimerais approfondir et ça justement un livre permet de faire ça et effectivement ce livre là moi m'a permis de mettre à jour des belles histoires, voilà qu'on peut pas toujours faire, tu vois moi je suis un petit peu comme Guillaume Diffy l'affaire Benzema pour Sex Tape pardon, Benzema Valbuena pour le journal mais on n'a pas tout le temps le temps d'y passer, tu vois, 2, 3, 4 jours avec, t'as vu l'OM, l'actualité que c'est quoi, c'est la folie quoi, tu vois t'as 10 papiers sur Mitroglou, un jour il marque c'est Alléluia et puis 10 matchs où il ne marque pas, ben t'as 10 papiers Mitroglou quoi, voilà donc je caricature évidemment mais voilà c'est le temps court temps long quoi. Non mais c'était juste pour revenir un peu sur Libération parce que je trouve que le traitement du foot sur Libération, il y a quand même beaucoup de papiers intéressants d'investigation et j'imagine qu'avoir quelqu'un comme Grégory qui est dans cette filière là, forcément ça influence également le travail. Ouais, il y a cette, mais de toute façon cette Libé, il y a cette culture du sport dès les années 90 en fait, même 80 parce qu'il y avait un grand chef de service qui s'appelait Jean-Pierre Delacroix, qui a été Marie-Dane-Sophie Christophie d'ailleurs la patineuse, qui a été, qui est un personnage extraordinaire et qui avait tout le temps des idées et le service sport dans Libé dans les années 80 était un truc de fou et ça a essaimé en donnant des purs journalistes, notamment toi qui dis beaucoup Jean Hatzfeld qui sort encore un livre, qui a été grand reporter après, notamment Rwanda en Bosnie, qui a fait la stratégie des Antilopes là, qui a été un livre unanimement salué sur le Rwanda, Sorge Chalandon aussi, l'écrivain qui a fait des bouquins sur l'Ira, sur mille trucs et passé par le service sport, tu vois il y a cette culture là en fait à Libé et finalement, bon aujourd'hui il y a quand même de moins en moins de papiers, il a été un peu tué le service sport là-bas, mais il y a encore des belles signatures comme Grégory, comme Pierre Carré sur le vélo, comme Ramsès Keffi, donc ouais on a essayé de garder ça, en tout cas c'était, c'est une bonne école, c'est une très très bonne école. Donc maintenant pour rentrer dans le bouquin, alors le livre est divisé en quatre parties, on va dire en trois, j'ai un doute, non c'est en quatre qu'il est divisé, donc on en parlait tout à l'heure en off, je te laisse déjà expliquer comment vous avez séquencé le livre parce qu'il y a tellement d'histoires qu'honnêtement je pense que vous auriez pu faire deux tops, sans problème déjà. Ouais, 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 alors en fait quand tu as tant dit, en fait il y avait l'idée au départ de se faire plaisir quand même, tu vois, ce que je te disais moi sur les histoires que j'avais jamais pu vraiment exploiter, sur eux, Brendan et Stéphane avaient des dossiers qui leur plaisaient vachement, je pense à Brendan, c'était Farouk Achoui qui avait la chicha avec Samir Nasri, que lui avait vu ce qu'il avait vu en cours d'assises, tu vois, c'était des personnages qui lui disaient quelque chose, Stéphane Senami, il est beaucoup plus spécialiste des arnaques de la mafia feu, tu vois, la taxe carbone, les trucs comme ça, donc évidemment il y a plein de, tous ces personnages-là, il a voulu creuser sur ça, il a creusé sur les dumbias aussi qu'il a croisés dans son boulot, en fait, si tu vois, chacun a pris ses marottes, ses histoires, ce qu'il avait en stock et à partir de là essayer de creuser, de débrouiller, de raconter des histoires avec des chapitres, tu vois, qui sont un chapitre, une histoire un petit peu. Après, quand même, il faut trouver évidemment une cohérence globale, voir si déjà on peut avoir des premiers fruits un peu théoriques, qu'est-ce qu'on en sort, est-ce qu'il y a une emprise par exemple de la mafia Corse, Marseille au Corse, est-ce qu'il y a des clubs qui ont vraiment été phagocités, voilà, donc ça, il fallait voir ça et on a essayé d'avoir ces trois parties-là, donc une partie très historique parce qu'il fallait revenir aux bases, Courbis, Tapie, les années 70, ça, et puis Brendan adore raconter ces histoires-là, il les a repris de A à Z. Brendan, tu sais, c'est un peu le Jean-Paul Olivier du fait d'hiver, quoi, il a repris des mecs, tiens, pour te donner un exemple, Brendan, c'était quand il était au Parisien, il y a 15-20 ans, l'AFP ne donnait plus les noms des mecs, il mettait Abdel A, Thomas D, Richard D, tu vois, Richard D sur un braquage A, tu vois, donc lui, en fait, il passait son temps, des fois, quand il était en perme, à lister toutes les dépêches AFP, à prendre tous les noms, à voir qui était qui, en fait, tu vois, et à garder ça, et en fait, s'il a donc, du coup, s'il a des carnets avec, ouais, c'est un ou-ils-vous du banditisme totalement dingue, donc, comme ça, il peut savoir qui a fait quoi, il peut retrouver des noms, et il a réclamé, mais vraiment, la partie historique, certains, des fois, me disent, ouais, Mathieu, on connaît un peu ça, l'affaire OMVA, et tout, je dis, non, 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 allez voir, parce qu'il y a des trucs de fou, quand tu sais qu'un des mecs de l'OMVA qui est passé au JT, Philippe Hédoux, qui a arrangé le rendez-vous avec Primorac pour un peu soudoyer Primorac pour tapis, quand tu penses qu'aujourd'hui, c'est l'un des plus, il est recherché au Brésil, c'est l'un des plus gros voyous corse au Brésil, c'est, tu as des histoires extraordinaires, mais ça, tu vois, tu ne le savais pas à l'époque, il passait au JT, tranquille, sur Antenne 2, oui, salut, et tout, et en fait, tu vois, c'est bien quand même de revisiter, tu vois, du passé, donc Brendan a fait ça, moi, j'ai fait vraiment les histoires marseillaises, le dossier des transferts de l'OM, mais de façon, il fallait le faire un peu neuf, tu vois, parce que les gens, ils peuvent être un peu saoulés par ça, Bernat, Anigo, Barézi, Derruda, donc on a essayé d'apporter des histoires un peu différentes, tu vois, je pense à l'ex-madame Anigo pour raconter José, son ex-mari, et Andrien, son fils qui a été décédé, là, on se rapproche des bouquins de Pujol ou de Marie-François de Chegouin, tu vois, sur, bah c'est tout simplement une mère qui raconte la perte de son fils, et qui en met du fond, tu vois, c'est pas juste un voyou qui se fait abattre, on essaie de raconter pourquoi aussi ce gamin-là, alors que le papa, lui, plus le papa était haut dans la hiérarchie de l'OM, plus lui, il a fait des conneries, tu vois, on fallait expliquer des choses comme ça, et la dernière partie, donc, qui finalement, on a mis devant pour ne pas commencer par l'historique et ne pas, peut-être, assommer le lecteur d'entrée, on a commencé par le phénomène moderne, les narcotrafiquants, les voyous de cité, qui aujourd'hui, voilà, c'est pas que ça, évidemment, mais ils vont essayer de mettre le grappin sur un jeune. Voilà, c'est ça, voilà, les affairistes, le milieu affairiste, le milieu parisien, avec des facilitateurs qui sont proches des grandes figures de la voyoucratie parisienne ou d'Île-de-France, les voyous aussi marseillais, et de l'Étang de Berre aussi, tu vois, il y a, parce qu'on dit beaucoup Marseille, mais l'Étang de Berre est une région fascinante aussi, Marignane, Vitrolles, etc., donc on a, voilà, ça c'était la côté actu, parce qu'aujourd'hui, cette actu, c'est ça, c'est le joueur, plus que le club, en fait, qui peut être victime des voyous. Tout à fait, d'ailleurs, dans cette première partie, donc, qui est quand même bien centrée, je trouve, autour de la région parisienne, quand même, on peut dire, il y a, donc, notamment les Doumbiens, qui sont très connus, on va dire, la famille, à aucun moment j'ai senti dans cette partie-là, ou même après, que vous jugiez les gens, j'ai senti qu'il y avait l'idée de prendre du recul, et de, pas d'essayer de comprendre, mais essayer de montrer au lecteur, enfin, que le lecteur se fasse son propre avis, je ne sais pas si c'était voulu, mais moi, j'ai trouvé ça bien, parce que, en gros, tu ne dis pas au lecteur, pense comme ça, tu dis au lecteur, on te donne les faits, maintenant, vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre, et faire votre propre jugement, et ça, j'ai trouvé que c'est un des gros points du livre. Ouais, alors ça, c'était quelque chose qu'on a voulu, notamment, parce qu'on a vu sur les histoires comme Benzema, que moi, que j'ai commencé à couvrir à Libération, maintenant, il y a trois ans, qu'en fait, c'est quasiment impossible, sur des sujets comme ça, d'avoir une troisième voie, soit tu es pro-Benzema, soit tu es anti-Benzema, soit, en gros, tu penses que c'est un voyou de cité qui n'a pas su se couper de ses amis, soit, au contraire, c'est le mec loyal, fidèle à son crew, le gars, il a tout fait pour son ami d'enfance, donc, tu as ces deux choses-là qui m'ont, et victime un peu d'un complot politique, tu as ces deux choses-là qui sont opposées, or, notre volonté, c'était quand même de se mettre au milieu et de dire, voilà, Karim Benzema, vous pouvez dire, il est bête, pourquoi il se met encore dans des histoires comme ça, pourquoi il ne coupe pas les ponts avec son ami, ou alors, au contraire, voilà, vous pouvez être fasciné par ça, mais ce n'est pas à nous, nous, on vous présente ça, on vous présente des histoires d'hommes, et c'est à vous de voir, voilà, de juger en fonction de vos convictions, de votre ressenti, de juger s'il a fait des erreurs ou pas, voilà, et puis toujours, on n'est pas manichéen, non, voilà, non, on n'est pas manichéen, parce que les footers sont des mecs passionnants, tu tombes sur, tu sais ça très bien que moi, aussi bien que moi, t'en fais plein des interviews de footballeurs, tu tombes sur des mecs extraordinaires, tu tombes sur des mecs ultra naïfs, tu tombes sur des mecs qui sont manipulateurs, et les footballeurs, ils sont des gros manipulateurs, c'est plus eux qui manipulent leur entourage qu'autre chose, tu tombes sur des égoïstes, tu tombes sur, donc tu as vraiment tout type de profil, donc moi, je sais que le cliché du footballeur bête et naïf, ça, ça, ça m'énerve, parce qu'ils sont loin d'être comme ça, et il y a beaucoup, beaucoup de mecs très intelligents, et c'est aussi, en les prenant pour les gens intelligents aussi, c'est aussi, c'est de comprendre pourquoi certains, des fois, ils vont être fascinés, ou ils vont tomber dans les traquenards, est-ce que c'est une amitié d'enfance, est-ce que c'est une amitié de soirée, est-ce que c'est une stratégie faite par des voyous pour le ramasser, tu vois, voilà, on a voulu expliquer tout ça, et sachant que les relations, elles évoluent, tu vois, ne serait-ce que je te prends juste le cas de Nasri pour terminer, Nasri, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un, quand il était à l'OM, qui a été super bien élevé, son père, la famille, ils étaient au top, cocon de ouf, super minot, et tout, bien encadré, et après, effectivement, quand il parle à Arsenal, et bien il va peut-être, et donc du coup, plus traîné sur Paris, il va peut-être passer un petit peu du côté obscur dans ses fréquentations, laisser peut-être une fascination éclater, et aujourd'hui, il revient en arrière, c'est-à-dire qu'il n'est plus du tout avec Achoui, je pense même que ça ne s'est pas très bien terminé au niveau financier, des choses comme ça, et donc ça, tu vois, ça permet de montrer qu'il y a des phases aussi dans l'évolution d'un individu, et ce n'est pas toujours le même, des fois il fait des bons choix, des fois des mauvais, il ne faut pas le couler dans le béton parce qu'il a fait un mauvais choix. Complètement. Dans cette première partie, il y a un cas qui m'a beaucoup intéressé, et j'étais peut-être un peu déçu que ça n'a pas été plus développé, c'est le club de Créteil. Oui. Parce que j'ai l'impression de l'extérieur, quand je lis ce que j'ai vu, que c'est un des clubs les plus touchés en France, justement, par le phénomène que tu décris. Oui, 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 Créteil, effectivement, ça c'est ton côté rio-lesque, là. Non, non, c'est mon côté, Nicolas Villas, à l'époque, Rui Patakia, c'est bon. Et c'est vrai, c'est vrai, et tout à fait, Nico Villas qui est un grand expert de Créteil, c'est vrai, et qui m'avait déjà sensibilisé à ça quand on a bossé ensemble à Aujourd'hui Sport, tu vois, il y a dix ans, ouais, ouais, et Léder Esteves. Nico, il connaît tout, il connaît bien le président, il sait exactement ce qui s'est passé, les pressions, justement, qui peuvent exister sur ce club-là, qui n'est pas simple. On voulait faire un chapitre sur Créteil, pour tout te dire, parce qu'il y avait tellement de trucs à raconter entre la voyoucratie locale, on va dire, les équipes locales, la politique, le BTP, il y avait aussi le passage Blondo-Barési aussi, qui ont été, à un moment, Patrick a été, Blondo a été joueur directeur sportif, tiens, c'est pas mal, c'est un bon concept. Joueur directeur sportif, joueur entraîneur, il était joueur directeur sportif, ça, c'était pas mal, et donc, ouais, il y avait de quoi faire un chapitre sur Créteil, c'est un peu faute de temps et de répartition, ça sera peut-être à l'occasion de refaire, parce qu'il y a toujours des gens peu fréquentables qui, des fois, intimident les entraîneurs ou les joueurs, donc Créteil, c'est passionnant. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est un truc qu'il faudra creuser et qu'on n'a pas assez creusé, tout à fait, ouais. Parce que, donc, évidemment, il y a beaucoup sur l'OM, mais il n'y a pas que sur l'OM, il y a notamment, c'est un peu vers la fin du livre, il y a notamment le Gazlec, Christian et Ajaccio. Alors là, pareil, j'étais un peu déçu, je me suis dit, pourquoi il n'y en a pas plus sur le Gazlec, notamment, parce que je sentais que ça part super bien et finalement, c'est pas trop trop long. Alors, est-ce que c'est faute de matière ou c'est parce que, simplement, le livre est déjà colossal ? Alors là, on ne voit pas, mais il y a combien de pages ? Regardez, il y a quasiment 400 pages. Ouais, hors index, il y a 400 pages, ouais, hors index et en version, il y a 400 pages. Non, mais tu as mis le doigt sur la réponse, c'est que, tout simplement, on est arrivés en juin dernier avec déjà une matière colossale, on avait un peu exposé les compteurs de ce que nous avait demandé l'éditeur et on s'est battus pour qu'il y ait les deux chapitres sur la Corse, quand même, pour dire qu'il faut absolument qu'il y ait le Sporting et le Gazlec et ASEA. Avec les tragédies de la Tajaxi aussi, entre Orsoni et avant. Voilà, c'est ça. Et puis, pour moi, l'histoire la plus folle et je vais continuer à bosser dessus, j'ai vraiment envie de faire une belle chose sur Christophe Guadzeli, tu sais, surtout l'héritier de la Brise de Mer qui est aujourd'hui dans des histoires incroyables de banditisme et qui a été un footballeur pro quand même, qui est passé pro, qui est passé à Clairefontaine, Monaco, Nantes. Donc, passer pro à Nantes, c'est quand même pas la panacée, c'est quand même pas rien, pardon. Donc, tu vois… Il disparaît du jour au lendemain à Nantes, d'ailleurs, c'est… Oui, parce qu'en fait, il fait une sorte de dépression quand son père se fait assassiner, il ne pense plus qu'à une chose, c'est venger son père et il ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout jusqu'à… il est aujourd'hui suspecté d'un… présumé innocent, toujours à l'heure où on parle, mais suspecté d'un double assassinat il y a un an à Bastia pour Eta en décembre 2017. Donc, si tu veux, ces chapitres-là, il y avait plein d'histoires et effectivement, on a voulu les faire apparaître, mais effectivement, on a un peu fait compile, tu vois, de tout ce qu'on avait, sans rentrer vraiment, on pouvait faire 100 pages de plus, allez, peut-être pas 100, mais 50 pages de plus sur des clubs qui, eux, pour le coup, l'entrisme est quasiment avéré, enfin, il est avéré, tu vois, mais ça, c'est aussi la société corse qui fait ça, parce qu'en Corse, tout est… ouais, tout est lié, quoi, tu vois, les entrepreneurs locaux, les journaux, les bars, les boîtes, les discothèques, les politiques, tout se tient un petit peu, donc il aurait fallu encore plus creuser ça, mais ça sera l'occasion d'y revenir, mais tu vois, pour terminer sur la Corse, si Etori est parti à… le président de Tours est parti à Tours, qui est ma ville, prendre le Tours FC, bon, même si c'est un peu un fada, Etori, tu vois, enfin, c'est un personnage, mais il est parti, c'est quand même à la base un entrepreneur qui a plutôt réussi, et qui a réussi, et qui est parti de Corse, parce qu'il ne pouvait pas prendre tout simplement un club tranquillement là-bas, de bon niveau, tu vois. Oui, c'est bon, il y a le gazelais, Porto Vecchio, par exemple, était plus bas, Porto Vecchio, je croyais, c'est National CFA maximum, quoi, à peu près. Ah, c'est ça, il y a le CAB aussi, mais c'est vrai que le football Corse, c'est compliqué, parce que, tu vois, on va t'imposer une boîte de sécurité, on va te… ouais, c'est un tout petit monde, en fait, la Corse, donc déjà que Marseille, moi, ça me paraît tout petit, les fréquentations entre tu vas de la boyocratie à Djoule, en passant par le foot en 3 personnes, 3 ou 4 personnes, tout le monde se connaît, alors imagine la Corse, quoi, c'est x10, donc c'est pas très simple là-bas de démêler tout ça, et effectivement, il y a quelques histoires qui sont assez folles, ouais, comme Olmeta qui vient, ou des joueurs du sporting qui avaient été entendus dans un procès, alors je ne sais plus si c'était Olmeta, qui avaient été entendus dans un procès d'un mec de la brise de mer pour dire, ah non, non, il était avec nous ce jour-là, alors qu'il était probablement en train de braquer à l'autre bout du pays, quoi, et les mecs du sporting disent, ah non, il était avec nous, il s'entraînait, il était au bord de la pelouse, bon, c'est drôle, c'est drôle, ça remonte, ça c'était il y a plus de 30 ans. Et de l'autre côté, je trouve que, donc il y a beaucoup de, c'est vrai, de personnes de la mafia Corse qui sont présentées, et t'en as quand même beaucoup qui, je pense, peut-être que tu vas me contredire, qui aimaient quand même vraiment le foot, et qui l'aiment vraiment, et qui aiment vraiment leur club, et qui ont l'impression, en lisant le livre, je me suis dit, mais pour beaucoup, il y en a, la manière dont ils font, même en extorquant le club, pour eux, c'est la bonne manière pour leur club, en fait, des fois, j'avais l'impression, alors, c'est peut-être hypocrite, mais je pense qu'il y en a certains, qui sont vraiment plus qu'attachés à leur club, que ce soit Bastia, que ce soit Jacques, que ce soit l'OM, c'est vraiment, c'est au-dessus de tout, alors est-ce que je me trompe, pas tous, mais j'ai l'impression quand même qu'il y en a quelques-uns, ils ont... Bon, ouais, bah après, il n'y a qu'à avoir un peu la gestion, par exemple, si tu me dis le sporting, je pense que là, il y a des mecs qui l'ont vampirisé, quand même, qui l'ont, tu vois, que ce soit sur les boîtes de sécurité, les trucs comme ça, même les incidents, tu sais, quand tu vois Bastia Lyon, là, tu te rappelles la Lopez qui se fait prendre par un mec de la sécu, il faut savoir qu'il y avait des surfacturations, et au lieu d'avoir 30 gars de sécu facturés, t'en avais 15, réellement sur place, tu vois, t'avais plein de... Et donc, si tu veux, là, quand on arrive là, même si t'aimes bien le sporting, tu tues le club, tu tues le club, parce que tu le tues au niveau de la sécurité, tu le tues au niveau des instances, tu le tues au niveau financier, donc sur ça, ça, c'est le mauvais côté. Et effectivement, par contre, si tu me dis, tu me parles d'Orsoni à Ajaccio, j'ai pas l'impression qu'il y a une mauvaise gestion, tu vois. Je pense qu'il y a des gens en France dans plein de clubs qui ont moins d'un pédigré plus tranquille que lui, ou un fils un peu plus calme qu'à l'Orsoni, et qui pourtant, ils font un peu n'importe quoi avec l'argent, tu vois. La mauvaise gestion, si tu veux, elle n'est pas l'apanage des voyous, on l'a vu avec le dossier de l'OM ou d'Acier Véra, aujourd'hui, on n'est pas sur de l'extorsion de fonds, on n'est pas sur du racket, justement, on est sur de l'abus de biens sociaux, donc plutôt sur de la mauvaise gestion, comme tu retrouves dans les clubs. Et donc, non, t'as beaucoup de voyous, effectivement, qui sont attachés, qui sont très très attachés au club, quoi. Roland Casson, à Marseille, qui est allé voir la finale en 72, le juge sous les projecteurs. T'arrives, tu sais, le joueur sportif, il s'en fout, il va mettre un tel Jean-Luc Barési, Fichaud, grand banditisme, nanani, nanana, il ne sait pas qui est Barési, mais il a entendu Barési, tac, tac. Moi, ça m'a fasciné quand je suis à Marseille. Tout le monde me disait, ouais, Derruda, Barési, mais personne n'était incapable de me dire ce qu'ils avaient fait. Oui, mais ils sont fichés, nanani, oui, mais explique-moi ce qu'ils ont fait, tu vois. Parce que, en fait, tu te rends compte que dans le foot, ils n'ont pas fait plus que la moyenne. Enfin, ils sont des agents lambda pour Jean-Luc Barési, tu vois, à peu près lambda. Mais par contre, effectivement, ils ont, par contre, un parcours à avant qui est assez extraordinaire. Et c'est ça qu'on a voulu aussi raconter. Mais dans le foot, la plupart sont assez respectueux des gens, des autres. Tu sais que Jean-Luc Barési était un grand ami de Noël Legrette. Noël Legrette, quand il appelait, tu sais, il était en délicatesse quand, dans les années 2000, il fallait aller à Marseille. Parce qu'il y avait encore le côté, vous avez tué le club, vous l'avez envoyé en D2 en 94. Et la première personne qu'il appelait pour venir à Marseille, c'était Jean-Luc Barési. C'était son ami. Et puis, c'était une façon d'arriver à Marseille en déminant les problèmes. Voilà, tu vois. Donc, tu vois, ça veut dire que ces mecs-là, bon, ils peuvent rendre des services. Et puis, voilà. Mais après, c'est toujours dur de dire où commence l'amour du ballon et où commence celui de l'argent. Je sens un peu compliqué. Mais il y a des vrais passionnés. Il y a vraiment des vrais passionnés. Et en parlant de passion, justement, ce que là, tu évoques Marseille, c'est flagrant. Parce qu'autant il y en a qui vont peut-être faire un procès d'intention en disant, « Ah, vous allez encore parler des Corses et de Marseille ». Mais quand on lit le livre, on sent plus de l'amour pour Marseille de la part des auteurs qu'autre chose. Notamment toi, c'est toi surtout qui as écrit ces parties-là. Je pense pas trop peu en disant ça, non ? Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime. C'est une ville que j'ai appris à connaître. Et c'est une ville qui est fascinante, quoi. Et effectivement, je trouve qu'il faut la traiter. Il faut la traiter vraiment avec de la qualité. Tu vois, comme on fait des Philippe Pujol. Ouais, je te parlais de Marie-François Tchégouin, comme fait Xavier Meunier, qui est un Marseillais pur sucre, tu vois, et qui lui est aussi sur le banditisme. Il faut bien la traiter, cette ville, parce qu'elle est fascinante. Elle a des défauts immenses. Tu vas conduire cinq minutes à Marseille. Je pense que tu pètes un câble. L'incivilité, il y a des trucs, c'est colossal. Mais il y a aussi des rencontres formidables, personnages formidables et une... Comment dire ? Un mélange, en fait. Un mélange que tu vois dans le banditisme, par exemple. C'est tout con, mais dans le banditisme, on se pose pas là, tu vois. Moi, je demandais à des potes Comoriens. Je dis mon pote Farid, un Comoriens qui tient une chicha la suite sur le vioport. Je dis Farid, lui, c'est quelle équipe ? C'est les Comoriens et tout. Il me dit non, Mathieu, mais il raisonne pas comme ça. Tu sais, à Marseille, ça se passe par zone, par quartier. Mais dans les équipes, il y a des Blancs, il y a des Italiens, il y a des Espagnols, il y a des Comoriens, il y a des Arabes. Tu vois, il y a de tout. Dans le bon comme dans le mauvais, tu vois. Et il y a ce melting pot que tu retrouveras. Franchement, en France, je vois pas où tu peux retrouver une telle harmonie, une telle mixité. Voilà, exactement. Je vois pas trop à Marseille où tu peux retrouver une telle mixité et des gens aussi géniaux. Clairement. Et donc, justement, cette partie sur Marseille, elle est très grande. C'est quand même le cœur du livre, on va quand même le dire. Et comme tu disais, tu remontes l'affaire VAM notamment, mais il n'y a pas que ça. Moi, ce que je trouve super intéressant et je dirais que c'est le plus du livre, c'est le nombre de témoignages. Parce que vous avez énormément de sources du banditisme, des sources de la police, des mecs qui ont fait les enquêtes et surtout les gens, comme tu parlais tout à l'heure, des entourages. Par exemple, celui qui a connu le juge de paix, comme on dit, Roland Casson, pardon, et tous ces gens-là. Et je trouve que c'est ça qui donne le sel parce qu'au final, il y a quand même une formulation beaucoup où vous expliquez les faits pour les procès. Alors, lui a été soupçonné de tal, 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 tal. Il a été jugé de temps. Il y a énormément de notes de bas de page, d'ailleurs. Je pense que c'est surtout pour des besoins juridiques, d'ailleurs, pour être vraiment précis. Tout à fait, oui. C'est bien ça. D'ailleurs, tous les entretiens que vous avez faits, en bas de page, c'est noter la date et le jour même. C'est ultra précis. Donc là, je pense que vous ne pouvez pas être attaqué. Pour moi, le livre est inattaquable. Je tenais aussi à le dire. Et il y a aussi une question que je voulais te poser. C'est pourquoi vous avez mis tout de suite les surnoms de chaque personne ? Admettons, je présente quelqu'un et tu mets tout de suite son surnom. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors ça, c'est une marotte de Brendan. Brendan adore les surnoms et justement parce que c'est aussi ça qui permet des fois de retrouver, ça permet aux policiers de retrouver des bandits parfois. Et ça permet aussi aux journalistes de faits divers de retilter. Ah tiens, gros dédé, c'est André Sermolat. Et des fois, le surnom va te rappeler plein de choses en fait. Donc ça, c'est une petite marotte. C'est un plaisir de Brendan, je pense. Et du coup, qu'on a mis dans tout le livre, Stéphane aussi au diapason et moi un petit peu, tu vois, mais je sais qu'eux, alors eux, ils adoraient les surnoms et les policiers adorent les surnoms. Et eux-mêmes, même entre eux, ils se surnomment encore plus. Tu vois, on parle souvent, il y a les papiers, souvent les surnoms dans les vestiaires de foot. Mais alors dans la voyocratie, c'est colossal. Ils en ont quatre surnoms chacun. J'ai l'impression qu'on parle des super agents du foot mondial aussi qui ont des fois plein d'agents, plein de surnoms, des fois plein de dates de naissance et de passeport aussi, mais c'est encore autre chose. Ouais, il y a ça aussi. D'ailleurs, je voulais te parler aussi. J'ai oublié une affaire dans la première partie que j'avais trouvé très intéressante. C'est sur les matchs truqués de national. Ouais. Et notamment d'un homme qui est aujourd'hui en Thaïlande, s'il est toujours en Thaïlande, que je te laisse présenter. J'ai perdu son nom, qui est justement, il y avait une note d'ailleurs très intéressante que vous avez trouvée à l'ambassade. Je ne me rappelle plus exactement une note qui est expliquée pour les paris. Et justement, avec des liens avec une personne de la Wii U classique qui s'est exilée en Thaïlande. Et c'était l'équipe de Fréjus Saint-Raphaël, si je ne dis pas de bêtises. En fait, on a lié. Moi, j'ai suivi ça un petit peu les matchs truqués de loin. Je ne suis pas spécialiste de ça. C'est vraiment une matière à part. Mais effectivement, Stéphane a fait un lien très intéressant entre l'Asie, qui est quand même le centre névralgique, comme tu le sais, des paris sur les matchs illicites ou non, mais sur les matchs truqués ou non. Donc c'est vrai que c'est là-bas que toutes les sommes sont centralisées. Thaïlande, Singapour, etc. et Warchin. Et donc, il a fait le lien entre ces mecs-là qui pilotent et des Marseillais. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que la Thaïlande est la première destination de vacances de beaucoup de Français, et notamment des voyous de cités français. Ils vont tous là-bas. Tu vas là-bas, il y a même des fives et tout là-bas. Tu retrouves tous les voyous de Seine-Saint-Denis, de Marseille, d'un peu partout. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, tu retrouves ces Marseillais qui s'expatrisent suite à l'assassinat de quelqu'un de leur bande. Ils vont faire de là-bas du foot, de la boxe taille et tout. Et puis, ils se mettent dans des combines et ils font entre eux. Je pense que c'est ça. Malheureusement, l'un d'entre eux, la tête a été pensante. Enfin, la tête du groupe a été assassinée récemment. Donc, on n'ira jamais au bout de cette histoire. Mais on a l'impression qu'ils font les porteurs de valises pour soudoyer des joueurs ou alors pour mettre des coups de pression. En tout cas, tu vois, organiser parce qu'il y a les gens qui pensent et il y a les gens qui organisent sur le terrain. Et qui exécutent. Et qui exécutent. Voilà. Et puis, il faut trouver le bon joueur aussi. Et notamment, on a le fameux Zéphirin, l'Haïtien, qui est dans tous les scandales. Et qui a un bras fait de la télé-ranée. Lui, il est génial. Lui, il est extraordinaire. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on est tombé un peu par hasard. Parce qu'au départ, Grimaudo, on allait sur lui parce que c'est un ami vraiment d'Adrien Nigo. C'était un mec qui était premier à une belle carrière. Attention, parce que ce n'est pas comme le gars, si je ne m'étais pas fait les croisés à 16 ans, j'aurais été un bon foot. Lui, il a fait des centres de formation à Auxerre, notamment. Il avait un très bon niveau. Et il aurait pu percer, tu vois. En tout cas, tu es un bon footballeur de Ligue 2 nationale. Assez facilement. Et donc, on était partis sur lui. En fait, on s'est rendu compte qu'il apparaissait sur ces histoires de matchs truqués. Donc, on y a été un peu comme ça. Mais en tout cas, ça ouvre plein de perspectives pour la suite. Surtout, là, quand tu vois les soupçons sur PSG étoile rouge, effectivement, sur... Il se passe en Belgique, etc. Voilà, voilà, exactement. Ce que tu vois en Belgique, parce que la Belgique, il y a plein de gens dans l'affaire en Belgique qu'on trouve en France. Vous allez voir, je ne veux pas dévoiler le travail de mes collègues belges, parce qu'ils sont encore en train de plancher dessus à fond, mais ils ont des agents français, ils ont des voyous français dedans. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais justement de l'affaire VAM, qu'on peut remonter aujourd'hui avec un mec au Brésil, justement, qui est dans les plus gros narcos. Et là, quand même, tu te dis l'histoire de Fréjus Sarafael. Tu as des mecs de Marseille qui sont exilés en Thaïlande. Je trouve qu'en fait, c'est génial. C'est pour ça que ces histoires sont fascinantes, parce que tu te dis, ça va jusqu'à où ? Alors, ça, c'est un des grands, ça, c'est un des grands, 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 ça, c'est une des grandes méthodes, pas une méthode, mais comment dire, dans le savoir-faire, la grande culture du milieu corso-marseillais, des voyous corso-marseillais, le côté réseau mondial a toujours existé. C'est-à-dire qu'ils sont forts pour te faire des chantiers avec des filles. Tu vois, tu as envoyé une fille, en fait, elle est soi-disant à ta guichet puis elle est mariée, donc ça provoque un problème, tu peux rançonner après la personne, que ce soit un footballeur ou un notable. Ils sont sur le racket de boîte, des trucs comme ça et tout. Mais toujours, 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 ils ont eu un côté mondial. Et ça, c'était la French Connection est née comme ça, parce que tu avais des Corses dans tous les comptoirs du monde et aussi qui travaillaient dans la marine. Donc, ils faisaient passer les produits, les trucs, tu vois. Donc, le côté voyageur, il a toujours existé. Aujourd'hui, ils peuvent faire voyager des voitures, des voitures de sport, sportifs, tu vois. Je te prends l'exemple d'un footballeur qui va acheter en cash une voiture en Allemagne et qui va la rapatrier en France. Personne ne va lui demander d'où vient son cash, tu vois, en Allemagne, tu vois, parce qu'il est footballeur pro, donc il est censé pouvoir s'acheter une voiture contente, tu vois, à 60 000 euros. Et donc, après, tu vas pouvoir, par exemple, ça peut l'intéresser, ça, de rapatrier des voitures d'un endroit à un autre, tu vois, des berlines, des choses comme ça. Mettre à disposition, les footballeurs voyagent beaucoup. C'est-à-dire que quand ils vont se reposer, ils vont partir de Marseille pour aller à Paris, pour aller à Londres, pour aller à Barcelone. Certains, ils vont pouvoir leur mettre à disposition des garçonnières, des apparts, des choses comme ça, des services qui se rapprochent de la conciergerie, tu vois. Donc, dans des villes étrangères, ils ont ces connexions au Brésil. Les Corses ont des connexions incroyables au Brésil. Alain Orsoni, on se rappelle qu'il a vécu au Venezuela. Il y a des connexions des Marseillais en Thaïlande, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a toujours fasciné, l'étendue mondiale grâce aux expats, tu vois. Et aujourd'hui, et ça, ça rejoint toutes les enquêtes que tu fais, c'est les paradis fiscaux, du coup. Parce que les grands voyous, au bout d'un moment, si je fais le grand voyou qui va percer, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, entre guillemets, braquer, raqueter, faire la prostitution, les machinats sous de 20, 25, 30, 35. Mais au bout d'un moment, si tu bascules, si tu veux durer, il faut blanchir ton argent. Et là, ils blanchissent dans l'immobilier, dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, et notamment dans le monde entier, que ce soit au Costa Rica, que ce soit Saint-Domingue, que ce soit au Brésil, que ce soit... Il vient de l'Italie. Voilà, exactement. Et tu retrouves les mêmes banques que là où les Mendes, etc., ça a vie et tout. Ils font des montages pour que les sous finissent là-bas, tu vois. Donc, ils ont les mêmes, exactement les mêmes méthodes de blanchiment, donc international. Donc, ça, c'est passionnant, tu vois. Ils peuvent s'en servir aussi de ça. Et que c'est des gens de la voyoucratie qui blanchissent à travers le football. Exactement. Exactement. Ça, c'est le plus dur à démontrer, ça. Ça, c'est le plus dur à démontrer, ça, oui. C'est très, très dur. Mais j'avais un ami, justement, qui est un peu là-dedans et il me disait, mais c'est beaucoup moins dangereux, le foot. C'est vrai qu'au final, je comprends pourquoi les entourages des footballeurs, ça les intéresse aussi, parce que l'apparence extérieure, ça a l'air moins dangereux que de dire je vais encore trafiquer du tabien, de la drogue, etc. Comme tu disais, c'est notamment la première partie du livre qui le montre, c'est que tu as beaucoup de joueurs qui sont super naïfs aussi. Mais vraiment. Et donc, il y en a beaucoup quand même, ça fait aussi les proies stupides. On ne peut pas citer tout ça, mais il y a des joueurs qui, des fois, se font raqueter, etc. Il y en a beaucoup plus qu'on le croit, je pense, en France. Oui, parce qu'ils ont tellement d'argent à un âge où ils sont tellement jeunes. Là, quand tu vois les champions du monde, la moyenne d'âge, elle est quand même basse. Les stars de l'équipe de France, c'est des bébés encore dans la tête. Donc, comment tu gères ça ? Moi, je suis comme la mère d'Mbappé, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Moi, je mets une armée d'avocats à mon fils. Comme ça, je cloisonne tout. Mais tu es obligé parce qu'ils sont ouverts à toutes les sollicitations, toute la journée, à des demandes d'interviews, demandes de viens sponsoriser ma marque de fringues, porte-moi un t-shirt, porte-moi un truc. Les filles, les garçons, il y a de tout autour. Et il y a aussi dedans des gens mal intentionnés. Donc, effectivement, je suis... Alors là, je partage ton constat à 1000%. Moi, on avait fait un séminaire à l'équipe. Ça, c'est super. Ils nous font venir des juristes, tu vois, sur la TPO, les commissions, rétro-commissions. On avait eu trois jours l'an dernier à l'équipe, deux jours, ça. Mais attends, mais aujourd'hui, c'est dans le foot qu'il faut blanchir son argent. Mais même, tu veux faire du profit, mais ça ne sert à rien. Il faut mieux faire de la TPO. Bon, maintenant, sous une autre forme, tu vois. Mais plutôt qu'aller prendre des risques dans le narcotrafic. Mais c'est beaucoup plus rentable, c'est beaucoup moins risqué. Et l'argent, il circule librement. Il n'y a plus de licence quasiment partout, sauf en France. Tu peux faire n'importe quoi dans le foot. Mais c'est terrible. Mais tu peux faire n'importe quoi. Et effectivement, c'est quand même, ça reste moins risqué que le narcotrafic ou les trucs comme ça. Je partage à 1000% ton analyse, même si je pense qu'il y aura peut-être des règlements de compte liés au foot que tu vois déjà dans les pays de l'Est et qui apparaîtront peut-être à un moment aussi, tu vois. Je pense que ça va partir en cacahuètes. Je pense que ça va aller crescendo parce que tout le monde se bat aussi pour un bout de joueur, etc. Et vu que tout le monde baise plus ou moins tout le monde. Je connais un mec qui n'arrête pas de me dire. Un mec, on lui doit 50 000 euros. Il m'a dit Romain, la prochaine fois, j'y vais avec le flingue. Comme ça, j'aurai mon argent. Il faut aller chuter le joueur. C'est pas pour chuter. Non, c'est pour chuter. Il me dit dans les genoux, c'est fini. Il va me le donner mon argent. Ouais, pour l'instant, notamment en France, Dieu merci, on a eu des histoires comme ça, mais qui n'ont jamais été trop au bout, tu vois. Ou alors, c'était des intimidations, on va dire, plutôt soft. Mais il n'y a jamais eu de dirigeant, tu vois, par exemple, qui a été assassiné à cause du foot parce qu'il gênait une équipe rivale ou des agents rivaux, tu vois. Le fils de José Nigo, c'est pour des choses qui sont loin du foot, tu vois, qui sont des affaires marseillaises et de bandits. Mais voilà. Mais on n'en est pas encore là. Mais par contre, ouais, le foot, c'est le Far West. Mais en même temps, quel autre domaine, bon, tu vas peut-être me répondre, mais quel autre domaine t'offre des parcours aussi incroyables que ceux de Mino Rayola ou de George Mendes ? Je pense que t'as tout dit. Non, mais c'est comme les chercheurs d'or, tu vois. Moi, ça me fait penser à ces mecs qui n'ont pas un rond au 19e siècle et qui deviennent milliardaires parce qu'ils tombent sur le bon puits de pétrole, tu vois, en Arizona, quoi, tu vois, ou en Californie, tu vois. Donc, c'est fascinant. C'est fascinant. Il y a aussi un point fascinant du livre, je trouve, c'est l'importance des bars, des troquets. Alors, est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est... J'imagine que c'est surtout une réalité. Tu vois, le QG, les repères des mecs. Il y a un côté, je trouve, très romanesque dans la manière de description, que ce soit la brise de mer ou tout ça, avec la bouffe, le bar. Je sais pas, j'ai trouvé ça très intéressant parce que les gens peuvent vraiment s'imaginer le truc dans leur tête quand tu les s'échappelles. Ouais, ouais, ça, c'est quelque chose que tu retrouves dans les faits divers. Ils appellent ça, les policiers, ils appellent ça la tombée, comme la tombée de la nuit. Ils appellent ça la tombée parce qu'en fait, ça veut dire le QG, c'est là où se retrouvent souvent, où ils ont leurs habitudes. Et ça, c'est vrai que systématiquement, dans les livres de faits divers et de voyous, si tu pousses un peu et que tu fais bien ton taf, tu vas arriver à trouver des lieux symboliques, vraiment. Et on a voulu les raconter. Ouais, ouais, c'est fait exprès. Il y a un petit côté, même sur Marseille, un peu cartographie qui est super sympa et que tu peux retrouver. Tu vois, c'est ça qui est marrant. C'est que j'en discutais avec un journaliste parisien qui est très, très bien implanté dans le milieu de la nuit sportif, mais très bien implanté dans le milieu de la nuit à Paris. Et il est capable de me dire dans quelle boîte tu vois quel footballeur à Paris. Il n'y a pas non plus 15 000 endroits à Paris. C'est ça qui est marrant. C'est pas comme là. Il y a, voilà, tu vois, il y a quelques endroits clés que tu peux faire un bouquin aussi en racontant que ces endroits-là. À Paris, il y a quoi ? 7-8 endroits. Donc, ça, c'est passionnant de raconter. Ouais, l'OM, à un moment, ils allaient tous agréer où les bains, là ? Du côté de Manos, qui a 20 ans. Après, c'était le Mistral, dans les années 2000. Le Mistral, c'était, fin des années 2000, c'était la fête absolue à Aix, tenue par des mecs assez marrants. Et donc, c'est là qu'ils ont fêté le titre de 2010, l'OM, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, si je te disais l'OM, c'est maintenant, ils vont tous au Nicky Beach, tu vois, à Saint-Trope. Ils vont plutôt à Saint-Trope, à Monaco. Alors là, on n'est pas du tout sur des barres de voyous, mais tu as le Sascafé aussi à Monaco, où ils vont tous, tu vois. Donc, ouais, c'est sympa de raconter un peu ces lieux-là. Ça fait... Ça met un peu de chair, sans tomber dans le closer, mais ça met un petit peu de chair. Et il y a quand même une question qui est évidente quand on lit le livre, c'est « Mais est-ce qu'ils n'ont pas reçu plein de pression ? » Ouais, on en reçoit parfois, on en reçoit parfois au... Surtout toi qui habites à Marseille. Ouais, alors moi, j'ai eu quelques gens qui se sont pleins de... Notamment une famille d'une personne évoquée dans le livre, qui s'est un peu plein, mais c'était... Elle n'avait pas encore lu le livre, elle avait juste lu le passage dans l'équipe, dans les bonnes feuilles dans l'équipe. Donc, depuis, je n'ai pas eu de nouvelles. Donc, je pense qu'elles se sont rendues compte que le travail, il était honnête, en tout cas, que ce n'était pas ciblé sur leur enfant, sur leur fils en particulier. Donc, franchement, si, là, on m'a dit sur une équipe de ne plus trop en parler, de laisser tomber parce que dans l'équipe, il y a des mecs qui ne sont pas fut-fut et donc, il ne faudrait pas qu'il m'arrive un truc. On m'a prévenu, mais assez gentiment, tu vois. Non, quand tu connais les bonnes personnes, quand tu es identifié, ça va à peu près. Et puis, je sais que les gens trouvent le truc honnête, en fait, tu vois. Voilà, les voyous, il ne faut pas se tromper dans la hiérarchie. C'est comme dans le vestiaire, tu sais, quand tu fais les salaires dans le vestiaire, il ne faut pas se tromper. Les joueurs, ils n'aiment pas. S'ils sont dixième salaire, qu'ils sont deuxième, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Il ne faut pas se tromper. C'est très important d'être dans les premiers salaires du club. Et les voyous, c'est pareil. Si tu dis qu'un tel a fait ça et tu es devant tel autre et que tu t'es planté, alors là, tu passes pour un con et là, tu te décrédibilises et ça peut t'affaiblir, tu vois. Mais non, en étant carré et puis en ayant, encore une fois, ces gens, tu sais, il y a plein de gens que j'appelle les facilitateurs ou les grenouilleurs qui sont entre les voyous, entre les stars du foot et toi ou entre d'autres. Tu vois, ils sont entre tous ces milieux-là. Ils vont être aussi entre le rap et toi. Ils font les go-between. Si tu les connais, ces bonnes personnes-là, ils vont tout le temps arriver à faciliter les choses bien, à mettre les trucs en disant voilà, il n'est pas mal intentionné, il est carré. De toute façon que vous participez au pas, il le fera, mais autant qu'il le fasse bien. J'imagine que vous avez dû avoir beaucoup de refus d'interview. D'ailleurs, c'est noté quelques fois que certains n'ont pas répondu à vos sélicitations, etc. Ça a été dur de convaincre les mecs de parler ou pas tellement ? Ceux qui parlent en honne, c'est quasiment impossible. C'est impossible d'avoir un footballeur pro en activité qui te parle de ce sujet-là. Des retraités, c'est déjà compliqué. Tu vois, Bernard Pardot, il ne veut plus en parler. Marcel Dib, il ne veut pas en parler. Elle m'a dit bon, hein ? Olbeta, même... José, je pense qu'il leur parle... Vous pouvez envoyer un message. C'est intéressant. Je vais le citer, d'ailleurs, le message, si je peux me permettre. Vas-y, vas-y, bien sûr. J'ai définitivement tourné la page OM. Marseille, son histoire passée ou à venir, ça ne me concerne plus du tout. J'ai une autre vie qui me va bien. Je n'ai même pas eu envie de faire un commentaire sur la finale de l'Europa League. Tout simplement parce que cela n'a plus aucun intérêt pour moi. Je veux juste rester dans ma bulle. J'aurais dû vivre comme je le fais aujourd'hui depuis bien longtemps. Ce sera ma plus grande leçon dans ma vie. On apprend de ses erreurs à tout âge. Je suis tellement loin de tout ça. Maintenant, il y a encore tellement de choses qui se passent à l'OM, dont certaines sous vos yeux, sous ceux des nouveaux dirigeants et que personne ne voit. Cela me fait sourire gentiment et comprendre à quel point j'étais la cible. Et vous l'a envoyé par message, je crois. Oui, par WhatsApp. Moi, je le connais quand même depuis presque dix ans. C'est vrai qu'on a eu quelques hauts et beaucoup de bas dans notre relation. Mais après, je pense qu'on en entendra parler de José Anigo. Je pense que lui, un jour, il voudra quand même revenir, peut-être faire un livre. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, effectivement, c'est une façon de dire qu'on m'a un peu collé beaucoup de trucs. Et au final, quand tu vois dans le livre, on le remet à sa place. Ce n'était pas le capot José, ce n'était pas ça. C'était quelqu'un qui a été important à un moment parce que comme il était directeur sportif, il pouvait faciliter l'info. Tu as la bonne info. Tu sais qu'ils vont faire. Tu peux te greffer sur le transfert. Donc, c'était un homme clé du rouage pour, effectivement, à un moment, bosser à Marseille. Mais voilà. Non, c'est quelqu'un qui... Après, oui, sur ce qu'il dit sur la fin, je ne sais pas exactement de quoi il parle. C'est dur de... J'espère qu'il nous en parlera peut-être un jour, tu vois, de son allusion à la fin de ce qui se passe sous nos yeux. En tout cas, là où il n'est pas dupe, c'est qu'il voit des gens qui étaient très proches de lui qui sont toujours au club. Donc... C'est pas le gardien du stade, notamment ? Il y a... Il y a un intendant. L'intendant, Rani Berbachi, qui était très près de lui. Il y a la chef de presse de l'OM qui était une intime. C'est José qui l'a fait rentrer au club en 2012. Donc, il voit quand même quelques-uns de son époque qui sont toujours au club. Donc... Après, José, si tu veux, il fonctionnait comme beaucoup de... à la Marseillaise. C'est-à-dire que quand t'es à la Marseille, t'arrives dans une institution politique, par exemple, un conseil général, tu vois, tu mets des hommes à toi. Donc, il en a mis plein. Il en a mis plein. Après, ça ne veut pas dire que ces gens-là, c'est pas forcément... Beaucoup font faire comme ça, hein ? Voilà. Voilà. Et puis, c'est pas dire, mais ça veut dire, tu sais, c'est un peu la question... Tu vois, oui, tu me diras peut-être, c'est peut-être ce que fait aussi Anne-Riquet à Paris ou d'autres, tu vois. Mais voilà. Ce qu'il faut, c'est quand même que la compétence... Parce que la compétence ne soit pas non plus trop loin. Mais là où il ironise, en fait, José, c'est qu'il dit, OK, vous dites, vous avez tourné la page à Nigo, mais il y en a plein que j'ai embauché qui sont toujours au club et qui étaient mais dévoués, quoi. Et qui ont fait un peu les 400 coups pour moi, tu vois. Donc, je pense qu'il l'ironise un peu là-dessus. Ça le fait un peu marrer, ça, tu vois, de dire ça parce qu'il y a des gens qui traversent les époques à Marseille. Et dans les temps forts du livre, je pense aussi, donc, qu'il y a des interviews. Vous avez interviewé notamment Barézy. Et moi, je m'étais dit qu'il n'allait pas vous répondre et finalement, il vous a répondu. Avec un grand cigare à la bouche, si je ne dis pas de bêtises, si je me rappelle bien. Ouais, il est toujours avec son cigare. Tout à fait. En plus, il a une boîte de cigares, lui, au Costa Rica. Il a investi là-dedans. C'est son péché. C'est un de ses péchés mignons à Jean-Luc Barézy. Moi, je le connais depuis maintenant, depuis six ans. Mais comme je connaissais à l'époque, je l'ai rencontré en 2012, comme je connaissais à l'époque tous les agents de l'OM, quoi, qui bossaient avec l'OM, tu vois, dans le cadre du métier, on se rapproche un peu de tous les entourages, tous les agents. Et je l'ai rencontré, notamment parce qu'il s'occupait d'Amalfitano, autre chose et d'autre. Et puis après, il y a eu son son de cloche, en fait, sur les enquêtes. Donc, les trois quarts du temps, il ne voulait pas répondre. Mais au bout d'un moment, il se dit quand même, lui, ça fait des années qu'il appelle pour à chaque fois avoir ma version. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un Barézy dans le journal, il appelle. Donc, là, allons-y. J'ai envie de me défendre un petit peu sur… J'ai envie de donner ma vérité sur le dossier des transferts de l'OM. Donc, c'est ça qui a fait… J'ai eu la chance de l'avoir grâce à ça parce qu'après, attention, il n'a pas voulu du tout parler de sa première vie. C'est pas… Il ne dort pas non plus. Il n'est pas… Il n'est pas candide. Lui, il n'est pas candide comme un jeune footballeur. Ça, c'est sûr. Mais par contre, sur revenir sa carrière d'agent, il l'a fait avec grand plaisir parce qu'il ne s'estime pas plus voyou qu'un autre. Alors, lui, je peux te dire que quand il a vu que Willie McKay a fait le transfert dans le lycée à Fulham, il était mort de rire. Et quand il a lu l'article dans l'équipe, il a vu la page dans l'équipe. Il a dit non, mais alors là, il me dit, j'ai passé une lecture délicieuse de l'équipe. Je dis, bon, je dis, je n'écris pas pour vous, Jean-Luc, mais effectivement, je veux bien qu'on m'explique pourquoi tels agents ne bossent pas avec l'OM et que Willie McKay fait des transferts. Ça, factuellement, on en revient toujours à de la cohérence, en fait. Et c'est ce qu'il dit, José Anigo. Il dit, OK, vous allez tourner la page, mais il y a toujours plein de gens à moi. Les mecs comme Barézy, Cano et tout, ils vont dire, OK, nous, on est sur la liste noire, d'accord, mais bon, vous êtes gentil à côté des transferts avec Willie, quoi. Bon, nous, en tout cas, notre job, ce n'est pas de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est de dire leur argument. Il peut s'entendre et s'ajouter à la volonté de l'OM, effectivement, d'avoir une nouvelle image de marque. Tout à fait. Et il y a aussi, je pense, moi, c'est le chapitre que j'ai préféré. C'est la rencontre avec Blondo que j'ai trouvé. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as vu pour faire ce chapitre-là, mais c'est un sacré personnage déjà. Je pense vraiment qu'on peut le dire. C'est un mec qui a des manières contient. Oui, c'est un personnage fascinant que je connais depuis longtemps et qui n'aime pas parler publiquement, qui n'aime pas être mis en avant, qui veut vivre sa vie tranquille et pourtant, il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît et que ce soit dans la voyoucratie, que ce soit dans les notables Aixois, que ce soit Jean-Claude Darmon, que ce soit... Il a croisé plus d'une fois Sarkozy aussi chez Darmon à Marrakech. Donc, si tu veux, il est fascinant. Et lui, alors, je n'ai jamais réussi à faire. On a fait les photos, mais on n'a pas encore l'interview pour faire le parole d'ex dans l'équipe. Je ne te cache pas que j'espère que j'aurai deux pages parce que lui, il est tout le temps cité dans les paroles d'ex. Encore là, dimanche, Ravanelli, qui fait une page avec mon collègue Baptiste Chaumier, il dit « Quel footballeur vous avez le plus marqué ? » Blondo, Porato parle de lui. Ils sont pleins à parler de lui dans les paroles d'ex. Et lui, on ne l'a jamais fait alors que pourtant, il gagne un peu à être connu parce qu'il est drôle. Humainement, il a quelque chose. Humainement, il est différent des autres, je pense. Il a mis l'anecdote à raconter. C'est un des chouchous du Prince Albert. Prince Albert, il adore Patrick Blondo, tu vois. Et c'est marrant comme il arrive à créer cette empathie. Il y a à la fois aussi ce côté redouté parce que lui, s'il peut mettre des gifles à des mecs, il ne va pas se gêner. Mais il arrive à… Je ne sais pas. Moi, ce qui m'a surpris, c'est le jour où il m'a dit que je faisais un papier sur les anciens bad boys de Marseille, Juge Barton. Donc, j'avais fait Pardo, j'avais fait Dimeco, Moser et Blondo. Et Blondo, il me dit, tu sais, il me dit, mais tu sais, Mathieu, par contre, je n'ai jamais eu un carton rouge de ma carrière. Je dis, ah bon ? Parce qu'on dit toujours Blondo, Roll et tout. Je dis, non, non, mais tu vas voir. Je n'ai jamais eu un carton rouge de sa carrière. C'est noté d'ailleurs, je crois que tu as revérifié trois fois. Ah, mais j'avais du mal. Non, mais je te jure, j'ai été choqué. Et il me dit, mais non, parce que lui, il était, c'était dans l'intimidation, dans le charisme, dans le tunnel, tu vois. C'était ça, faire peur, tu vois. Faire peur, faire craindre le gars, la réputation, oui. Et là, on retrouve un peu ce que font certains voyous, tu vois. Rien que sur leur réputation, tous les autres se liquéfient autour d'eux et on leur donne les clés de la boutique, tu vois. Et lui, il est un peu comme ça. Donc, c'est un personnage. Et alors qu'il est, ouais, moi, moi, j'aime bien. Et puis, justement, tu vois, on parlait tout à l'heure de faire parler à un footballeur pro en activité, c'est impossible. C'est possible avec des gens qui ont arrêté leur carrière, souvent en off quand même. Enfin, des footballeurs pro actifs en off, c'est bon. Des anciens footballeurs pro, ils vont vouloir du off. Et moi, ce que j'aime bien avec Patrimondo, c'est qu'il a accepté de nous éclairer sur ses relations. Et s'il y a bien un joueur qui les assume, c'est lui. Et franchement, ça a donné de la couleur. Voilà. On voulait absolument avoir un joueur qui les assume, globalement. Ouais, Courbis, pardon. C'est vrai, c'est vrai. T'as raison. Il y a Courbis qui... Courbis, il est génial là-dessus. Ben Arbien pourrait les assumer. On ne l'a pas trop sollicité. Mais Ben Arbien, il connaît très, très bien des beaux personnages, des beaux loulous. Je pense que Ben Zema, un jour, il en parlera quand il y aura moins d'intérêt en jeu, quand il sera après sa carrière. Je pense qu'un Ben Zema, ça ne le dérangera pas de raconter son lien avec sa cité à Bron, avec Zenati, avec ces mecs-là. Cette fidélité, quoi, tu vois, qu'il a pu avoir. Je pense qu'il en parlera. Mais effectivement, c'est des personnages un peu... Ouais, un peu... Ils ont un peu peur. Et c'est plus facile de faire parler un voyou qu'un footballeur. L'omertal est plus important dans le milieu du foot que dans le milieu des voyous. T'as surpris avant de commencer cette enquête-là ou déjà t'étais plus ou moins au courant de ça ? Parce que ça, c'est surprenant. Quand tu dis ça à quelqu'un, le mec ne va pas te le croire. Tu dis que c'est pas possible. Pourtant... Ah non, je ne suis pas surpris. C'est le milieu le plus... Pour moi, le foot qui est l'un des plus durs à travailler dans ce milieu-là, de sortir des infos, des trucs et tout. Les tabous qu'il y a encore dans ce milieu sur... Dopage ? Dopage, homosexualité, dépression, match truqué. Donc là, nous, finalement, c'était un peu ça, le lien avec les voyous. C'était un petit peu un de ces tabous-là. Putain, c'est waouh ! C'est le couvercle, il est quand même bien fermé. Alors après, justement, il y a plein de journalistes comme toi, comme à l'étranger, t'as vu, qui maintenant vont sur ces sujets-là, tu vois. Notamment pour les Anglais, hein. Notamment les Anglais, voilà. Le football X, voilà. Maintenant, en fait, tout le monde a compris que c'était une matière extraordinaire, quoi. Et passionnante. Et qu'il fallait traiter avec sérieux, quoi. Mais c'est... Ah ouais, le foot, c'est très, très, très fermé. Ne serait-ce que parce que c'est un petit milieu, donc il y a cette peur-là de... Si tu veux, la source, elle peut... On a toujours ce côté, elle peut être facilement identifiée. En tout cas, les footballeurs se disent ça. En même temps, ils n'ont pas tort. C'est quoi un vestiaire ? C'est 15 mecs, tu rajoutes 15 agents. Sur un club, il y a quoi ? 50 sources possibles, quoi. Tu vois ? Donc avec des gens qui passent leur journée à traquer nos sources. Donc ouais, il y a une parano qui s'installe. Mais si tu savais, la parano de... Bon, ça, c'est un autre débat, mais je te... On en discutera, la parano dans les grands clubs. Tiens, ce que tu disais une fois sur Zidane. Même son boulanger... Même son boulanger, il n'ose pas dire un mot sur Zidane. Mais ça, où tu vois ça ? Même le boulanger du parrain de Cosa Nostra, il va parler, hein. Mais où tu vois ça ? C'est un truc de ouf. Zidane, il n'est pas dans le livre parce que, pour moi, il... On n'est pas tombé, par hasard, sur des histoires sur lui. Moi, je connais très bien son entourage à Marseille, ses proches et tout. Mais il y a des fois, il y a des trucs hallucinants, quoi. Je vais manger dans un... Enfin, je ne sais pas... Fasse gaffe comment je le dis, c'est la Zidane Connection. Je vais manger chez un ami que je connais depuis 8 ans et puis qu'au bout d'un moment, il me montre une vidéo. Il a fallu qu'on se rend compte et qu'on soit potes, vraiment, maintenant, intimes pour qu'il me montre une vidéo où il est avec Zizou. C'est un super ami de Zizou. C'est un super ami de Zizou, mais vraiment intime, tu vois, dans son top 5 des best friends. Il a fallu 6 ans, 7 ans qu'il me fasse confiance. Et par contre, voilà, il n'est pas question que je passe par lui pour un jour approcher Zizou. Si un jour, il le voit dès que Zizou vient à Marseille, il le voit, tu vois. C'est... Ouais, c'est... C'est ultra fermé, hein. C'est ultra fermé. C'est vrai que, pendant que tu le dis, il y a plus de témoignages de personnes de la voyoucratie que du milieu du football dans le Léon. Ouais, quasiment, ouais. Bon, après, il y a quand même beaucoup de gens qui parlent aussi parce qu'il y a des agents qui veulent faire avancer les choses aussi. Il y a des joueurs qui veulent faire avancer les choses, qui veulent aussi faire un truc pédagogique aussi pour les jeunes joueurs, qui se fassent pas... Qui se fassent pas trop les champions du monde, par exemple, qui se fassent pas trop des chants. Il leur a dit, il leur a dit, faites attention. Le côté fréquentation, il y a quand même ce message-là. Mais ouais, ouais, les footballeurs... Alors, moi, quand c'est Zidane, je comprends que ce soit fermé. Mais des fois, putain, un obscur footballeur de Lens ou d'Auxerre, même là, t'as l'impression que... que c'est... ouais, que c'est ultra sensible. Tu marches sur des oeufs. Ouais, c'est... Ouais, le foot, c'est... T'as vraiment vu un changement depuis que t'as commencé ce métier dans le milieu du foot, justement, sur ce côté paranoïa ? Ouais, ça... J'ai pas vu un changement un plus incroyable. Il y a une évolution, peut-être, plutôt. Ben ouais, c'est de... c'est de plus en plus... sur les grands clubs, c'est de plus en plus la chasse à la source, le contrôle, le contrôle de la communication, de l'info, quoi. Tu vois, la guerre de l'info, quoi. Elle est... les enjeux, ils sont... tu vois, ils deviennent, tu vois, Mbappé, là, Turel, tu vois, c'est comment aussi on va maqueter le truc, quoi, tu vois. Maqueter, marqueter, même, tu vois. Donc... donc aujourd'hui, la guerre de l'information, c'est-à-dire que les services presse aujourd'hui, la chef de presse de l'OM, elle est sans arrêt à savoir à qui on parle, qui, quoi, quand, comment. Je pense pas qu'il y avait autant ce... autant ça il y a neuf ans à l'OM, tu vois. Quand je suis arrivé à l'OM, on n'est pas poussé à ce niveau-là, tu vois. Là, c'est vraiment identifié, quoi. C'est-à-dire que s'il y a la blessure d'un joueur et que le mec, on sait qu'il a un truc quadriceps sans feu, ça peut prendre des proportions dingues. Et il faut savoir, le poids de Sev Mandanda, aujourd'hui, c'est un sujet qui peut créer des problèmes incroyables à l'OM, au sein de l'OM, et nous fâcher avec l'OM, l'équipe et tout, tu vois. Donc, on est obligé aujourd'hui, mais tu vois, surtout d'être prudent par rapport à nos sources et respectueux par rapport aussi au club, mais en tout cas, voilà, d'arriver à composer, tu vois. Tu sais, maintenant, je vois, pour te donner une anecdote, le président de l'OM, il a même envoyé un... Il a même remonté les bretelles, c'est ça qu'on dit, à un président de club marseillais, tu sais, qui est engagé dans l'OM Next Generation Project, là, et qui a un peu critiqué l'OM lors d'une intervention à la radio, tu vois. Tu vois à quel point... Tu vois, sur un talk à la con, il a dit, écoute, là, t'as été un peu dur avec l'OM, tu vois. Donc, c'est-à-dire que même là, ils vont essayer de polisser nos discours, de... Et c'est justement, peut-être, le point fort du livre, c'est que c'est pas tellement polissé. Non, 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 c'est pas tellement polissé. C'est bien brut de peau. Parfois, j'ai envie de dire, les citations, etc., ça donne du parfum, quoi, de l'humanité, parce qu'au final, comment les gens parlent entre eux ? Tu prends, par exemple, les écoutes téléphoniques que vous mettez. Il y en a, elles sont exceptionnelles. Exactement. Celle de Barésie, notamment, c'est un... Ça permet ça. Et regarde, un Deschamps, par exemple, Didier Deschamps ne parlera jamais de... ne parlera jamais de... de ces choses-là, parce qu'il est trop attentif, vraiment dans le contrôle de son image, ce qu'on peut comprendre, mais... L'épisode avec Sarkozy Deschamps est très révélateur. Voilà, c'est ça. Tu vois, et grâce à ça, grâce à l'enquête, tu peux quand même avoir la vision de Deschamps et la donner, tu vois. Et Deschamps, il dit des choses très, très intéressantes. Il montre un truc, par exemple, il dit avec moi, les gens ne se permettent pas. C'est-à-dire que... Là, il donne un exemple très précis. Pourquoi un Didier Deschamps, il n'aura jamais de problème de raquettes ou de choses comme ça, où on ne lui fera jamais à l'envers ? C'est parce qu'il est carré et il ne laisse pas la faille s'ouvrir. Son ami Cyril Roll, c'est l'inverse total. Lui, il ouvre la porte, en fait. Tu vois. Lui, ça le fait un peu, entre guillemets, les bandés, ou d'avoir eu par le passé des... Tu vois, ça a pu, voilà, l'exciter d'avoir des connexions et tout. Et un Deschamps, pas du tout. Tu sais, Deschamps, mais moi, je connais des gens qui viennent intervenir chez lui, dans sa baraque. Il va te demander quatre fois si tout est réglé, tout est facturé, tout est impeccable. C'est... Alors ça, c'est un grand mystère. Parce que moi, je... Ça, tu parles d'un mystère, tu parles d'un mystère pour moi. Si tu t'es aussi carré, comment tu peux être en business depuis des années avec un mec qui a quand même été condamné par la justice pour la faire en même temps ? Ça, par contre, je n'arrive pas à l'expliquer. Ça, vraiment, c'est... Alors, t'en as qui vont te dire parce qu'ils se connaissent depuis 93, ils ont été embarqués dans des trucs comme ça. Ça, c'est une théorie du complot anti-OM que moi, je ne partage pas du tout. Moi, je pense qu'en fait, il lui a tellement apporté... Quand tu les vois, tu sais, ils sont... Il a sa femme... Non, ce n'est pas Véronique, pardon. Ah, je ne sais pas la femme de Didier. J'ai perdu sa femme, pardon, qui est très importante, qui compte beaucoup pour lui et qui est vraiment sa première conseillère. Et tu as Jean-Pierre Bernès. Donc, si tu veux, c'est une trinité. Et effectivement, moi, j'explique son... J'explique son rapport à ça, c'est que Bernès a su être vraiment son point d'appui. Notamment, quand tu es balancé à Marseille, dans un contexte difficile, avec des gens qui ne te font pas de cadeaux, un vestiaire difficile, un directeur sportif qui veut faire sa sauce, un président qui est un peu fada d'acier, un président du conseil qui est un peu fou aussi, la brune. Quand tu vas dans cet écosystème-là, il a pu s'appuyer, et c'est ce que montrent les écoutes de Jean-Pierre Bernès d'ailleurs, sur Jean-Pierre Bernès, qui lui a été d'une fidélité, d'un secours, tu vois, il a toujours été là. Tu vois, c'est vraiment son gars sûr, quoi. Et donc, c'est pour ça encore aujourd'hui qu'ils sont si intimes. Moi, je l'explique comme ça. Il a fait table rase du truc. Il a vu ce qu'il lui a apporté. Il lui apporte effectivement un soutien indéfectible. D'accord, je vois bien. Et pour terminer, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a une dernière partie dans le livre. Vous avez parlé, pour terminer, de Moussa Sisoko, qui est un représentant français notamment d'Ousmane Dembele et d'autres joueurs français. Et tu m'as dit que c'était pour finir sur une note d'espoir. Donc, j'aimerais que tu développes, parce que moi, je ne suis pas spécialement d'accord sur ça, mais justement, je suis éclaté de savoir pourquoi lui, par exemple, n'est pas un autre agent français de la nouvelle génération. Pourquoi lui ? Parce qu'en fait, on s'est intéressé à son parcours et on s'est rendu compte qu'effectivement, c'est un malin. C'est un très, très grand malin. C'est un mec, ce que tu disais tout à l'heure, Rayola, il a commencé Pizzaiolo. Lui, il a commencé avec un kebab dans sa cité d'Île-de-France. Et il a réussi aujourd'hui à être quelqu'un qui fait des dizaines de millions de commissions sur les transferts de Dembele, par exemple, et qu'il s'autoproclame un petit peu. En tout cas, il rêve d'être un peu le nouveau pape Diouf, tu vois. C'est un peu son modèle. Mais lui, il est très différent. Mais on voulait quand même, tu vois, un gars de quartier qui donne aussi le bon exemple pour ne pas stigmatiser, tu vois. Tout simplement, je pense qu'il y avait un peu de ça pour ne pas stigmatiser. Toi, tu vas avoir le côté agent. Est-ce que ce n'est pas un requin blanc ? Si, je pense que Moussassi Soko, c'est un requin blanc. Mais si tu veux, c'est un requin blanc dans un bassin de requin blanc ou dans un océan de requin blanc. Donc, pour moi, pas pire, pas mieux qu'un autre. Et par contre, lui, ce qui nous a intéressé, c'est qu'il avait un CV de petit délinquant, tu vois. Avec des vols à la tire, des choses comme ça. Enfin, des vols avec violence et tout. Donc, il aurait pu mal tourner. Peut-être devenir un peu comme les Dumbia ou des choses comme ça, tu vois, ce que tu vois en première partie. Et il est allé dans le foot. Mais effectivement, la frontière est ténue. Et je pense que tous les mecs d'Ile-de-France, de la première partie, ils les connaissent tous. Donc, voilà. En fait, moi, je suis surpris parce que ça, par contre, si tu le notes bien, c'est un mec qui suscite énormément de jalousie. C'est peut-être l'agent français qui suscite le problème de jalousie aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors que c'est dans la nouvelle génération. Pour moi, c'est dans l'issue de la diversité. C'est lui et Mace Ndi qui sont vraiment les mecs aujourd'hui les plus importants. Ils font des transferts incroyables dans toute l'Europe. Ils sont à côté. Jean-Pierre Bernès, c'est un nain à l'échelle européenne. Vraiment, depuis que Bernès ne travaille plus avec Miguel Assio, c'est un nain. Et à côté de ces mecs-là, qui sont des mecs brillants dans leur domaine. Et ouais, effectivement, il a une réputation sulfureuse, notamment sur le cas d'Embélé. Mais voilà, tu vois, tu te disais tout à l'heure, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, on n'est pas là, on n'a pas voulu être là pour juger. On s'est basé sur des faits, une adolescence, une jeunesse tumultueuse. Et aujourd'hui, un parcours.